Le département a célébré les beaux jours à sa manière en ouvrant l'ensemble des sites dont il est propriétaire, soit 8 propositions de sortie pour petits et grands lors de la traditionnelle journée de la Moselle. Ici, au domaine de l'Indre, la météo clémente a permis aux visiteurs de découvrir le plus grand étang piscicole de France, ainsi qu'une toute nouvelle scénographie, la vie au cœur des étangs, qui offre la possibilité incroyable de plonger au cœur de l'Indre sans même se mouiller. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir emmener les gens sous l'eau. Alors pour être plongeur moi-même, c'est compliqué, il y a du matériel, il faut pouvoir retenir sa respiration, respirer sur une bouteille d'air. Là, l'idée, c'était vraiment de mettre les gens à l'aise. Donc il n'y a pas une goutte d'eau, c'est assez spécial. Et on a trouvé tout un tas de dispositifs numériques ou des choses tactiles qui permettent de faire comme si on était sous l'eau, sans pour autant se mouiller. Et on attend une fréquentation pour la première année de 15 à 20 000 personnes pour découvrir à l'intérieur de la scénographie, puisqu'on a déjà 50 000 personnes qui viennent sur le grand barrage de l'étang de l'Indre tous les ans. Seule zone humide française inscrite à la convention de Ramsar, une convention pour la préservation du patrimoine mondial des zones humides, le domaine de l'Indre accueille une formidable biodiversité. 240 espèces d'oiseaux, 11 espèces d'amphibiens, au moins 350 espèces d'insectes, dont certains d'ailleurs étaient à déguster lors de l'inauguration de la nouvelle scénographie. Ça va très très bien pour tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens non plus, donc ça permet à tout le monde de voir ce qui existe par chez nous. Joliment aménagé, on a vraiment apprécié. On ne s'attendait pas du tout à découvrir une telle muséographie ici. Donc on a vraiment apprécié. A l'image du domaine de l'Indre, les 7 autres sites Moselle Passion ont ouvert leurs portes gratuitement pour l'ascension. Le reste de l'année, ils demeurent accessibles, soit au coup par coup, soit via le passe Moselle Passion, qui permet d'accéder de façon illimitée et gratuitement sur une année à tous les sites, avec la personne de votre choix. On raconte à la fois l'histoire et l'environnement des sites. C'est important de le dire. On a Georges Delatoux, Robert Schumann, on a les jardins de la Conexie, on a Malbrook, on a Blisbruck-Reinheim. Donc tous ces sites ont une histoire à raconter. Notre histoire, l'histoire des femmes et des hommes qui peuplaient ces territoires il y a des siècles, je dirais même plusieurs millénaires, si on ne parle que de Blisbruck-Reinheim. Et donc il y a un vrai travail en profondeur à faire pour que nos Mosellans s'approprient avec fierté, pour promouvoir le développement touristique, parce que ça c'est important aussi, et que ce tourisme concourt à développer une économie au service de l'emploi sur des territoires comme cela, ici comme ailleurs. Pour en savoir plus sur les horaires d'ouverture et les manifestations organisées sur les différents sites Moselle Passion, rendez-vous sur le web Moselle Passion.fr – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021